Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Zeus, le maître de l'Olin, pour continuer l'aventure de Perse et Méduse. Donc on a la troisième mission, c'est une nouvelle mission de fondation de colonie. On a le choix entre Calidon et Milet. J'ai décidé de choisir Milet en premier tout simplement parce que vous allez comprendre pourquoi, ça va être très important. On a beaucoup de ressources là-bas, on a un carrefour commercial en Asie-Ménieur, donc on va essayer de jouer là-dessus. Mais Calidon, j'y reviendrai après. Et vous comprenez pourquoi j'ai choisi Milet et pas Calidon. Mais elle a d'autres soucis. En mère fière de ses rejetons, elle a affirmé qu'Andromède, sa fille, surpasse en beauté les Néréides, filles de Poséidon. Andromède doit être offerte en sacrifice au Kraken et Cassiopée se lamente. Si vous parvenez à sauver sa fille, la puissante Cassiopée l'appréciera sans nul doute, ce qui devrait vous valoir son amitié. On a aussi aperçu dans la région Hermès, aux pieds agiles, qui cherchent Persée. Le dieu dit avoir vu au cours de ses voyages un objet dont Persée pourrait avoir l'utilité. Tant que rôdera le Kraken, le commerce avec les autres cités sera difficile et à Eclipse, demandez l'aide de vos alliés ou d'Argos. Ok, donc ici on va devoir faire une mission de colonie, on va devoir donner des ressources, donc 8 lingots de bronze, 24 planches de bois, 16 gerbes de blé, donc je pense qu'il y aura certaines ressources disponibles pour le commerce. Régné sur Ethiopie, donc je ne sais pas si c'est un scénario milité, on verra. Accomplir une carte et tuer un monstre, donc le monstre c'est le Kraken, et le seul qui puisse tuer. Le Kraken, évidemment, c'est percé comme ils le disent. Alors on va un petit peu le terrain, donc d'accord. On n'a aucune terre fertile. Ça commence plutôt bien. J'en ai un peu les six sanctuaires disponibles. Donc on en a quatre. Hermès, Athéna, Dionysos et Hadès. Ok. Et bien c'est parti pour la construction de vos cités. Alors. Donc je vais faire deux ou plusieurs quartiers ici. Et il se peut qu'au cours de l'épisode, je fasse une hésite où j'expliquerai pourquoi, parce que peut-être que ça mettra plus de temps prévu. On verra bien. Donc, hop, je vais faire ça. On est pas mal. Je vais mettre tout de suite la gore en place. Derrière. Étant donné qu'on a des sangliers sur cette colline, je vais mettre plusieurs pavillons de chasse. Je vais tout de suite placer un baril rodier ici. Une maintenance là. Et quelques pavillons de chasse. Donc on a aussi accès à la pêcherie. Mais bon, vu qu'on va avoir le craquen tôt ou tard, ça ne sert à rien pour le moment. Ça serait gaspillé de la fin. Je le dis honnêtement. Voilà. C'est parti. Premier quartier fondé. Donc les habitants viennent de là. Ça, c'est très, très bien. Est-ce qu'on peut avoir un palais ici ? Oui. Donc on pourra lever des impôts aussi. Et dans le doute. Dans le doute, je vais rajouter cinq maisons. Est-ce qu'on peut avoir accès à des... On va essayer de décorer un peu aussi la cité. Alors on a des belvédères. C'est parti. Oups. Là, l'important, ça va être de bien gérer. Donc on n'aura pas les maisons au maximum. Je pense qu'on aura quelques stades ici et tout après. On verra. Donc on a... Oh, là, on a déjà un stock de nourriture large. Et bien c'est parti. On va faire le chômage. Et bien, il faut qu'il y en soit. Ok, donc je vais mettre une fontaine ici. Oh, attends, attends, attends. On a déjà du marbre. Là, il faut commencer à... Anticiper l'avenir. Et je vais tout de suite mettre... Un gymnase, tout simplement pour... Pour encore augmenter nos maisons. Donc voilà un peu le stade maximal des maisons qu'on aura. Ok, donc on a quoi ici ? Chypre. Qui achète du vin. Qui vend du bronze. Et bien, vous savez quoi ? Je vais tout de suite préparer le palais. Donc où sont les mines d'argent ? Ils sont là très bon. Le palais, je vais essayer de le mettre là. Comme ça, dès que possible, dès qu'on a une mine d'argent, on pourra s'occuper de tout ça. Et je vais tout de suite mettre en place. Je suis Athéna. Célébrez-moi et une livrette sacrée poussera dans votre cité. Une perception. Et... Ah, on ne peut pas voir le palais des gardes. C'est une blague. Vous êtes sérieux là ? Donc ce que je vais faire, j'ai tout de suite commencé à construire le sanctuaire d'Hermès. Il va nous être utile, vous verrez plus tard. Vous pouvez comprendre pourquoi j'ai commencé à le bâtir du côté de... 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 Argos, pardon. Je vais commencer à faire quelques cirées également. Ah, ils nous montrent combien de planches de bois déjà ? 24 planches de bois, ça c'est plutôt pas mal. C'est parti. Alors, Chypre, ils nous vendent du bronze. Comment on a accès à la Chypre ? Par la mer ou par la terre ? C'est un poste de commerce, ça, ça va être très important. On va acheter 12 de bronze. Donc là, le but, ça va être tout de suite de prendre le bronze et le vendre. Et ces gerbes de bois, je pense que ça vient d'une autre colonie. Pas Ethiopie, non. Trezaine non plus. Qu'est-ce qu'ils veulent, Argos ? Ils achètent du bronze. D'accord. Est-ce qu'on peut déjà réserver les blocs de bronze ? C'est parti. On va faire fichier enregistré. Donc, ce sera Argos 3. Ah, on a encore du chômage. On a encore du chômage. On va se le permettre. Salutations, âme mortale. J'ai une importante mission à vous confier. Donc, c'est le fameux, le fameux, le fameux, le fameux qui est en question. Qu'est-ce qu'il nous montre au temple de Percé ? 3 000 dragues, un sanctuaire à Hermès. Donc, voilà pourquoi j'ai construit le sanctuaire d'Hermès en premier Argos. C'était pour anticiper Percé. Vu que c'est aussi Percé-Médius. Donc, je connaissais un petit peu les conditions pour appeler Percé. Donc, il nous faut quoi ? 3 000 dragues, 16 échevaux de laine, 6 sculptures. Ok. Bon, ben, on est parti. Vous voulez voir un Kraken de près ? Le Kraken est par là, d'accord. Ok, bon, on n'est pas dans la merde. Il va nous falloir trouver aussi de l'argent. Donc, on a des ateliers de monnayage. Autant les utiliser tout de suite. Merde, non, non. Il faut qu'on ne lui montrait de personne. 29 personnes ? La vie est faite pour être agréable. Célébrez-moi et savourez l'instant présent. Je pense qu'il va nous falloir construire un nouveau quartier. Je vais le mettre ici. Donc, là, on s'en fout un petit peu de l'espace et de l'optimisation. On est plutôt pas mal. Je vais pas trop me combiner en bronze non plus, parce que sinon, ça va être très compliqué. On va pour les 10 caisses. Est-ce que j'aurais... Tu verras que j'ai mal calculé. J'ai déjà mis 8 habitations, c'est pas mal. 9, 10, 10, 10. Ok, c'est parti. Du marbre en plus, ça c'est bien. Argos, là, il nous dépeint très bien. Et pour le moment, je vais arrêter d'acheter du bronze. C'est très cher. Et je vais quand même améliorer l'atelier monia. Rapporter un anatelier monia supplémentaire. L'histoire qu'on en a fait. Donc, souvenez-vous que si on fait un atelier moniais, mettez le palais pas loin. C'est là qu'il va être transféré l'argent. On a combien de bois 20, c'est parfait. Alors, l'emploi est stable ici, très bien. On va rajouter quelques maisons. Et on va commencer la construction du grenier. Une maintenance ici. Et enfin, des pommes de chasse. Donc, c'est le petit déclé de l'ébord de Martyr. Qu'on va en mettre 4. Voilà, donc là, il va nous faire de plus de population. C'est assez obligatoire. Qu'est-ce qu'il nous manque ici ? Ah, on a plus de culture. Mince, alors. Donc, on a réservé les planches de bois, c'est bon. Hop. Donc là, je vais faire accepter culture. Et là, ce qui est bien, dès qu'on aura le sanctuaire d'Athéna, peut commencer, c'est qu'on pourra avoir de l'île d'olive. Donc, on n'a pas de l'aide encore, malheureusement. Donc, ça, le sanctuaire d'Hermès est achevé. Donc, je vais acheter encore du bronze. Et, j'en ai fait. Célébrez-moi, et pour que soldats se sentiront plus forts. Ok, il va falloir 8 sculptures, 55 blocs de marbre. Ouais, ça devrait aller. On va demander du marbre au Massargus. Parce que là, on va en avoir besoin. De l'haleine aussi, ça va être très important pour un peu percer. On va faire faire des économies. Alors, ce que je vais faire. Je vais mettre de l'haleine ici. Donc, c'est pas optimisé, de répéter honnêtement. Mais au moins, on faut être efficace. 18 blocs de marbre, j'ai... Attends. J'ai peut-être d'espi un peu de marbre, là, ça, c'est pas plus... Alors, ils ont son houle. Bon, il y a déjà une épicière qu'on va rajouter. C'est parti. On va avoir fait. Épicière. Donc, le sanctuaire d'Athéna avance bien. Donc là, on va rajouter la population qui nous manque. Une deuxième vague. De l'eau. La vie est faite pour être agréable. Et pour être agréable. Le gymnase. Célébrez-moi. Et savourez l'instant présent. Oh, constord sous la tension. Le marge, j'espère qu'on aura assez de blocs. On en a 12, la P5. Et là, on aura pas assez. Ça, c'est pas cool. Demandez. Est-ce qu'on en aura encore? Ouais. Il y aura même une demande... On ne peut pas demander que dragme, malheureusement. On va demander des dragmes ici. Et c'est déjà pas mal. C'est parfait. On aura assez de marre ici. On en est plutôt bien là. Ce que je vais faire. On va rajouter de la population. Enfin, du cachet ici. La vie est faite pour être agréable. Célébrez-moi. Et savourez l'instant présent. On a du chômage. On peut encore se le permettre. Parfait. Deuxième sanctuaire terminée. Mais on a un problème. C'est qu'on n'a pas assez de sculptures. Donc, on va racheter du monde. Et je vais en racheter... Bah, deux. Si il y a une des sculptures. Et je vais accepter des sculptures ici. Je vous en prie. Permettez-moi de satisfaire le nombre de roquettes. C'est bon qu'on achète tout de monde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Argos qui nous aide. Ça, c'est cool. La vie est faite pour être agréable. Célébrez-moi. Et savourez l'instant présent. On est tranquille. Ouh, la peste. Ah, évidemment, c'était par là. Ah ouais. Ça ne fait pas les choses à moitié, la peste. On est plutôt bien, on va dire. Enfin, si on peut dire qu'on est bien. Je pense qu'il va nous falloir ajouter encore un dernier quartier. Mais où est-ce qu'il y a encore des sangliers? C'est ça la question. Donc là, malheureusement, il n'y en a pas. Je vais essayer de rajouter des ateliers de mon âge pour aider à l'économie. Oui, je suis en recrute. Du coup, là, je regarde. Ce que je vous propose, c'est que je fais une petite ellipse, le temps de développer la cité. Et je vous retrouve dans quelques instants. Donc, j'ai fait en sorte d'avoir les 3000 dragues. J'ai tous les prérequis demandés pour appeler Percé. Donc, le sanctuaire d'Athéna, les 3000 dragues, les 16 écheveaux de laine que j'ai demandé à Marcos, Mastimer. Et les 6 sculptures, dont j'ai tout de suite appelé Percé. Ça va nous permettre de débloquer non seulement la mort du Kraken, et aussi la quête des Sandales d'Hermes. Qui nous permettra aussi de commercer avec l'Egypte pour avoir du biais. Et potentiellement de Rannis sur Éthiopie. Je suis Percé, et rien ne peut m'arrêter. Voilà Percé. Si l'on considère qu'elle a été créée par des mortels, j'estime que cette cité n'est pas si mal. Donc là, il va là à son temple, il va se rendre à sa première mission. Donc il traverse le temps, Percé, il s'en fout. Donc là, on a en vitesse combien ? 100. Je vais mettre en vitesse 80 pour vous montrer un peu le combat. Et ce qui est bien aussi, c'est que comme on va débloquer le commerce maritime, on aura aussi des zones de pêche disponibles pour amener plus de nourriture. Allez Percé. Peut-être que l'Egraé avait raison. Quel intérêt d'avoir des dents quand on n'a pas de quoi manger ? Waouh ! Waouh ! C'est vous qui avez décidé ça tout seul ? Ah non, non, c'est Poséodon. Donc là, il entend tâtonner le Kraken. Le Kraken est décédé. Le Kraken, cette créature bisque en une fond des marines. Les audaciers sont de nouveau sur. Merci Xpercé. Je vais tout de suite l'envoyer chercher les sandales ailées. Ça va être très utile. Et enfin, je vais débloquer la dernière partie, à savoir le commerce avec l'Egypte. Ce qui va nous permettre d'acheter les formes 16 de chevaux de blé manquants. Donc on va en acheter combien est 16 ? Ils nous ont demandé. On a 16 fois 21. C'est parti. Par contre, il faudrait trouver des emplacements de pêche. Est-ce que je peux rajouter des pêcheries ici ? Je peux en mettre deux. Trois maximum. Je vais réaccélérer le temps. Normalement, la mission va vite se terminer. Ah, Éthiopie de Mio de Vassal. Donc j'ai tout de suite enregistré. On ne sait jamais. Alors, on a un réclasher de blé. Je suis fier de vous. Vous avez mené à bien ma quête. La quête est terminée. Les géants de blé sont avec nous. Je vous sauvegarde derrière. Normalement, tout est complet. C'est parfait. Par contre, notre économie, elle a bien franchi. On n'a pas fait le cacher. Donc, prochaine mission. Réactiver l'économie à Arcus. L'ajout de Milet à votre empire ne pourra que le servir. Chypre, l'Égypte et la Phénicie, qui font commerce avec elle pour obtenir les meilleurs produits grecs, apprécient beaucoup cette cité. Par son intermédiaire, Argos aura accès aux biens les plus précieux de ses trois nations. La reine Cassiopée, qui vous est éternellement reconnaissante d'avoir sauvé sa fille d'une mort horrible, s'est alliée avec vous. À votre départ de Milet, elle a gracieusement proposé de veiller sur la colonie en votre absence. Percé est à présent en possession des sandales ailées. Celle-ci devrait lui être très utile dans un proche avenir. Et voilà, donc on a réussi à construire la cité. Donc, j'ai aussi construit la structure de Dionysos, j'ai oublié de vous le préciser. Je ne sais pas si je peux vous bouger la carte, malheureusement non. Donc, ça aurait pu permettre d'avoir du vin et d'accroître le commerce. Mais bon, je ne pensais pas que ça aurait été assez rapide. Mais bon, donc on a accompli cette mission. Donc là, on va retourner à Argos pour la prochaine mission. Donc, j'espère que ce scénario vous a plu malgré la petite coupure. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Je ne voulais pas vous faire perdre du temps à attendre que l'économie monte. Et voilà. Donc, si vous avez mis la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'oubliez pas la page typique dans la description. Je vous dis à la prochaine, les amis. C'était Kaiser Wunkerstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.